bonjour à tous et toutes bienvenue sur cette nouvelle vidéo de trading pour la séance du 10 février 2014 donc cette séance s'est pas trop mal déroulée pour moi parce que j'ai fait presque 600 euros de gains 595 euros et à l'heure à laquelle je parle 18h34 80 dollars sur le sur le dow jones 30 donc bonne journée de gains une journée où on ne perd pas d'argent en bourse c'est déjà une belle journée avec une grosse bêtise aujourd'hui donc je vais revenir sur cette bêtise car on apprend surtout de ses erreurs et ce sera ce sera déjà pas mal donc comme vous l'avez peut-être lu sur le point bourse du matin j'étais un petit peu gros non ce matin pour une raison essentielle c'est que je n'ai pas pu m'extraire de mon lit et donc j'ai raté l'occasion du jour l'occasion que j'espérais pouvoir faire à ce niveau là donc nous sommes à huit heures sur l'ouverture des futurs et je m'étais dit donc des vendredis soir à 9 350 donc on est pile à la 9 350 je me mets à peter et que vous voyez si je m'étais levé c'était bon donc j'aurais pu peter à 9 350 et après vous réalisez certainement un gain sympathique donc je pense honnêtement que j'aurais largué vers 9 325 à peu près ce niveau là donc 25 points ce qui fait quand même ce qu'on fait à peu près un peu plus de 600 euros 625 euros de gains donc plus que ce que j'ai quasiment plus que ce que j'ai gagné aujourd'hui tout simplement parce que j'ai été fainéant ce matin donc j'ai pas été très très content là dessus sinon si on a une vision globale de la journée et ben c'est assez surprenant parce qu'on a eu une très très forte progression jeudi et vendredi dernier sur les indices et on constate qu'on a une bonne stabilisation on n'a pas été extrêmement bas on a plutôt fait un début de consolidation horizontale donc le marché est fort il n'y a pas de vendeurs ça vendeurs sur le marché il n'y a pas non plus beaucoup d'acheteurs puisque on constate que les volumes notamment sur le dax 30 ont été complètement extrêmement réduit quasiment une journée une journée férié pourtant on n'y avait pas toujours férié majeur aujourd'hui donc une séance assez surprenante qui a bien respecté donc les niveaux comme vous le voyez 9350 on a eu une nouvelle tentative de franchissement échec retentative grosso modo on est bête vers 9345 à ce niveau là échec à nouveau troisième échec et on baisse tout à fait normalement on respecte les 9325 que l'on voit ici la zone des 9325 est parfaitement respecté et ensuite une fois qu'on n'a pas réussi à réintégrer 9325 on chute idéalement vers le point pivot du jour que l'on retrouve là avec un rebond sur le point pivot aussi un grand classique on n'arrive pas à se maintenir et on redescend en direct pour aller chercher quoi pour aller chercher en théorie le support donc vous pouvez voir que le support s un journalier sur le dac c'était à 9264 et on n'a pas atteint ce support alors on va me demander mais quelle est cette ligne magique sur lequel le dax a rebondi plusieurs fois et s'est maintenu finalement entre entre le point pivot journalier grosso modo on n'a pas réussi à franchir de manière durable et cette ligne magique et bien tout simplement cette ligne magique c'est la ligne du middle s one journalier avec l'accent de yes rara fat alors qu'est ce que c'est c'est tout simplement le calcul de la de la zone intermédiaire entre le pivot journalier et le s un journalier c'est souvent justement des zones de stagnation c'est très 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 intéressant de les utiliser le lundi surtout le lundi c'est même fondamental le lundi sinon on peut pas se calper ni faire un bon trait un bond des trading parce que généralement pour x ou y raison le lundi on va chercher un support ou une résistance mais on n'a pas une grande une grande volonté puisqu'on n'a aucune indication depuis 48 heures de ce que nous veulent les marchés américains dont généralement le lundi matin en europe on va se chercher un support et puis on va essayer de on s'y maintient quasiment toute la journée en attendant les américains et donc des supports entre guillemets intermédiaires qui sont intéressants ce sont les supports qui sont entre les entre le point de pivot et le s1 s2 s3 est pareil donc vous pouvez le voir on peut le voir on a systématiquement je fais afficher systématiquement voilà le support intermédiaire entre le s1 et le s2 à mi niveau et idem pour le s3 on a le support intermédiaire et on a exactement la même chose on a exactement la même chose pour tout ce qui est donc résistance résistance intermédiaire seconde résistance intermédiaire entre r1 et r2 et dans idem pour la r3 donc ça ce sont des semi points pivots des semi résistances des semi supports et qui sont très pratiques à utiliser et là vous voyez que si vous n'aviez pas le cette demi ce demi support entre le point pivot et le support journalier on ne pouvait pas vraiment vraiment traiter alors on va regarder les ordres que j'ai effectué alors on va commencer par les ordres du matin donc comme je vous l'ai dit j'ai loupé hélas mon fameux putt quel j'y ai pensé à peu près tout le week-end donc j'ai raté 9 350 et ensuite donc j'ai fait un trading classique 1 27 25 22 donc le trading sur les fameux 9 325 cette zone là donc généralement sur un support je prends deux ou trois trades et ensuite j'attends parce qu'un support qui a été travaillé trois fois à 25 50 75 une centaine qui a été travaillé trois fois ne fait plus ni support ni résistance est devenu de bruyère donc j'attends pour voir un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé c'est qu'on est redescendu vers le point pivot journalier donc à cet endroit là et là donc je me suis mis à trader sur le point pivot journalier 9301 7 etc donc là j'ai tradé j'ai tradé pas mal à ce à ce niveau là ensuite comme on est revenu sur le sur les 25 donc j'ai à nouveau retradé j'ai à nouveau retravailler les 25 donc 22 21 puis après on est un petit peu monté donc 28 31 en contre en suivant la hausse recassure on a recassé les 25 et j'essaie de me positionner à 22 donc voyez ce que j'appelle vraiment du trading extrêmement extrêmement classique avec un trade un petit peu débile que j'ai fait à 9341 donc à ce niveau là parce que je m'étais dit que si on cassait les 9341 on avait une probabilité assez forte de revenir vers les 9350 et comme je me suis rendu compte qu'on n'avait pas que papa ne vont monter j'ai j'ai vite fermé de deux peurs que ça baisse effectivement c'est tapé un beau plongeon en fait quasiment de 11 heures à 13 heures non-stop et là dessus j'ai essayé de résister un petit peu donc j'ai rescapé sur 934326 donc c'est ce que vous pouvez voir là les 26 les 24 les 21 jusqu'à ma grosse erreur qui a eu lieu entre midi et 13 heures alors on va reprendre la grosse erreur du jour donc là grosso modo entre entre 9h et 10h et demi 11h j'avais à peu près gagné 150 euros que je me suis 160 euros que je me suis empressé de perdre à ce niveau là donc lorsqu'on a eu la cassure de mémoire 12h30 je vous ai dit bon on était un petit peu 12h43 donc là je vais analyser cette zone là qui m'a fait perdre l'intégralité donc ça c'est cette zone là qui m'a fait perdre l'intégralité de mes gains du matin en 3 minutes 4 minutes donc cassure des 9309 puis à nouveau donc on allait voir les 9003 qui se trouve à ce niveau là et donc j'ai fait quelque chose d'assez classique et qui était avec le recul très bien joué mais n'ont pas peur des mots qui étaient toujours très bien joué c'est prendre à 9 289 et ni donc juste sous les 9003 pour jouer la réintégration des 9003 donc j'ai tout simplement pris à ce niveau là 9390 pour jouer la réintégration sur les 9003 et si on est très optimiste sur le retour sur le point pivot et ça c'est le genre de trade que je fais à 10 15 20 fois 30 fois par semaine ça me pose jamais aucun problème et là il ya eu un problème tout simplement parce que j'ai j'ai paniqué alors qu'est ce qui s'est passé à 9 289 et demi j'étais donc devant la télé et devant la télé je prends mon iphone pour trader voilà mon iphone pour trader j'ai pas vous là parce que si je me connecter là ça va me déconnecter là donc donc je prends mon iphone pour trader je suis en 3g et j'ai vu 9 289 et demi j'ai vu 9200 achats donc j'achète j'ai vu 9 291 et demi et tout super je vends je gagne déjà 50 euros c'est pas mal j'étais en train de de manger de regarder france 3 et là 3g 1 ça se met à la gué pendant deux trois quatre secondes donc là pas content du tout et donc du coup mon ordre est pas passé parce que le cours avait largement évolué et je me suis donc retrouvé avec un cours à nouveau à 9 388 de mémoire donc alors que j'espérais un gain de 50 euros je me retrouvais à moins moins 30 moins 35 euros moins 30 37 euros 50 précisément et là vous avez la frustration du sale gosse c'est c'est pas normal mon trade était parfait si free merdait pas comme ça j'aurais gagné 50 euros et ben c'est pas grave je vais attendre je me refaire et donc du coup je me suis effectivement super bien refait parce que puisque j'ai perdu 155 euros alors pourquoi je n'ai pas attendu parce que on a eu la cassure de la s1 et quand on a la cassure du middle s1 on a un risque on a un risque de plongeon directement vers la s1 journalière comme j'avais 160 euros de côté à deux gains le matin il était un petit peu midi 45 et 10 47 que j'étais énervé parce que mon trade à plus 50 était pas passé à cause de free free c'est pas cher mais ça coûte cher parfois là du coup c'est donc 200 euros la journée j'ai passé chez orange en finalement donc de ce fait là je n'ai pas pris de risque là quand même je suis resté à peu près lucide dans ma mauvaise humeur je n'ai pas pris de risque j'ai pris ma perte instantanément donc dès que j'ai vu moins 150 moins 60 moins 160 j'ai pris ma perte et finalement j'ai pris ma perte à 9283.3 le grand classique un peu de choses près voilà on était j'ai pris ma perte au plus bas du jour voilà ce niveau là et après on est remonté je gagne de l'argent etc alors donc deux choses pour ceux qui veulent améliorer leur trading qu'est ce qui se passe déjà j'ai pas été très pro de trader avec mon iphone en 3g j'aurais dû prendre de ma tablette ipad en wifi j'aurais pas eu de problème de lag bon ça j'ai pas encore le réflexe parce que j'ai ma j'ai acheté ma tablette il n'y a que cinq jours mon premier point défaut de matériel deuxième point je suis fatigué j'ai faim donc on est fatigué et qu'on a faim généralement et surtout moi on est beaucoup moins alerte et on supporte beaucoup moins des problèmes la frustration etc donc là je n'ai pas eu mes 50 euros alors que j'étais tout content de les avoir j'étais frustré j'ai laissé tourner la position une minute de plus alors que normalement j'aurais pu clôturer flat et tant pis et j'ai fini à moins 155 euros donc ça c'est les points négatifs le point positif c'est que je sais prendre mes pertes c'est à dire que dès que j'ai vu que mon compteur allait aller passer dans le rouge j'ai clôturé je préfère finir une journée avec 25 euros 5 euros de gains mon objectif c'est vraiment de faire des journées vertes tous les jours de faire des semaines vertes toutes les semaines de faire des mois vers tous les mois de faire des années vert les ans le plus longtemps possible et pour à peu près les 30 ou 40 prochaines années donc ça c'est une gestion du money management comme beaucoup me pose la question je n'utilise pas de stop pour le scalping mais j'ai mes propres stops mentaux et donc là j'ai clôturé sans perte ce qui est absolument l'essentiel alors le reste de la journée a été beaucoup plus tranquille il ya on a eu pas mal de travail sur le scalp sur les 9003 quand on les a réintégrés donc c'est tout le travail de de scalp sur sur ces niveaux là donc on n'a pas rapporté grand chose quand chose parce qu'entre 13 heures et les 15 heures on s'est un petit peu ennuyé on a eu un petit retour de la volatilité pardon avec on voit tout de suite là dès que les futurs us ou vers 14h30 enfin ils sont ouverts avant mais quand il commence à avoir un peu d'activité sur les futurs américains une heure avant vers 15 heures 15 heures à peu près une demi heure avant ça commence déjà pas mal bouger sa sexy que l'encéphalogramme réagi l'europe n'est pas mort donc on a eu un nouveau là quelques petits scalp sur les mêmes niveaux 15 11 10 donc on est sur ces zones là donc le 15 le 11 le 10 et puis après j'ai basculé un petit peu sur le sur le dow jones 30 à 15 1760 bon après j'ai gagné j'ai picoré un petit peu en fonction en fonction du moment donc vous pouvez voir c'est toujours un scalping si vous dire très traditionnel je vais prendre ça ça va être mieux c'est du 9003 pour rebond sur les 9003 9302 pour rebond 9308 pour essayer d'atteindre le 9310 9302 donc comme là le support a été à nouveau énormément travaillé quasiment quatre aides sur 9302 j'attends un peu le support risque d'être cassé il est cassé 9305 j'essaie de jouer la réintégration sur 9 300 et ainsi de suite donc voilà pour la petite vidéo qui dure déjà 17 minutes donc je vais la couper et puis si vous avez des questions donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo du jour j'y répondrai ou par écrit le lendemain avec la prochaine vidéo pour répondre à vos questions je vous souhaite une bonne soirée